Hey, c'est Jordan, pour M2 Gaming, et je vous présente aujourd'hui le test du jeu MLB The Show 2024. C'est un jeu qui est sorti le 15 mars dernier, donc ça fait pas si longtemps, on s'entend là-dessus. Développé par SCI San Diego Studio, de la série MLB The Show. Dans quel genre on pourrait classer ça? Ben écoute, c'est un jeu vidéo de sport, jeu vidéo de simulation, parce que c'est très réaliste aussi. Et il est disponible sur les PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, ben oui, Xbox One ainsi que la Xbox Series. Et l'éditeur, ben c'est Sony Entertainment Group qui fait ça avec MLB, au prix de 89,99$, donc pas mal de 90$ avec les taxes. On reconnaît sur couverture quelqu'un avec un visage familier ici au Canada, mais aussi pour ceux qui ont connu les Expos de Montréal. Déjà 20 ans de leur départ, ça va extrêmement vite. Le fils de Vlad, ben oui, M. Guerrero Jr. sur la couverture du nouveau jeu. Ça n'a pas été une grosse saison l'an dernier, on s'entend là-dessus. Un peu de déception, surtout comment ça s'est terminé contre les Twins du Minnesota avec sa main dans les airs. Et là, ben non, on va aller voir en révision qu'est-ce qui se passe. Et cette défaite est un peu attribuée à Guerrero Jr., mais The Show met de l'avant quand même cette personne-là, parce que je suis garanti qu'il va devenir l'une des grandes superstars de la Ligue dans les prochaines années. L'avenir est bon avec les jets bleus. Ça va se carrer fort cette saison, croyez-moi. Je crois que le choix est bon. Place maintenant au jeu. Je vais regarder avec vous, pour les fans de balle, si ça en vaut la peine ou non, ce nouveau jeu 2024. On a repris tout l'ADN principal des jeux de sport que l'on connaît, et surtout ce qu'on avait aussi dans le passé, c'est-à-dire un mode match direct. Avec ça, tu peux jouer contre tes chums, contre tes amis. Sinon, il y a le mode simple pour jouer uniquement contre l'ordinateur. Pour les fans de simulation, il y a aussi possibilité justement de sélectionner simulation, ce qui va vous donner un maximum de réalisme pour vos matchs. Et vraiment, De Show, je trouve qu'il a cet avantage-là. La force de De Show, c'est le réalisme du match. Lorsqu'on sélectionne ça, on voit vraiment une bonne différence, et je peux vous dire une affaire là-dessus. Pour être fans des Madden et des NHL, De Show est beaucoup plus solide là-dessus que la grosse machine d'EA Sports. On peut choisir le broadcast et tout ça, la température. Évidemment, le nom du stade, peu importe, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et sinon, dans les autres modes, on retrouve Ultimate. Ça, j'aime bien ça. Je l'ai joué beaucoup en 2023. Ça, c'est vraiment pas fait pour faire ton équipe de rêve et ouvrir nos petits paquets de cartes. J'ai un petit crush pour ça, oui. Et on peut constater une amélioration à ce niveau-là cette année. On a racheté des nouveaux défis. Et pour les habituer, la chambre vaut la peine cette année. Une belle évolution par rapport à 2023. Je vous garantis que vous allez voir la différence. Le menu de De Show est très, très, très bien garni, honnêtement. On peut se perdre tellement il y a des options et des modes là-dessus. Moi, j'aime gérer la masse salariale, la reconstruction et l'évolution d'un club. D'un club, plutôt. Si vous êtes comme moi, le mode manager, c'est vraiment l'idéal. C'est pour créer sa dynastie. Et là, encore, plein de défis vont attendre. Des transactions aussi assez réalistes par rapport à la vraie vie que vous pouvez bâtir. Et aussi, sinon, vous pouvez vous amuser tout simplement en bâtissant votre club de rêve. Bref, des heures de plaisir à ce niveau-là. Pour les fans d'histoire, de documentaires Netflix dans De Show, vous allez être gâtés. Pas besoin d'aller écouter Netflix. Vous faites gamer et apprendre des affaires. Ça, c'est le fun. Apprendre des affaires sur le baseball en gamement. Tu me parles d'un scénario parfait. Il y a un mode scénario pour revivre l'histoire de la Ligue. Mais cette année, c'est vraiment trippant. On revient sur l'histoire de la Negro League. En plus, à la narration, vous allez retrouver le président, Bob Kendrick. On en connaît en surface, mais pour vraiment tout savoir, je vous conseille vraiment de le jouer. Vous allez adorer l'expérience. Il y a aussi le mode Road to the Show, qui est toujours un bon home run à chaque année. Les gens adorent et je vous dirais que ça continue. Même un grand chlème pour ma part. Tu crées ton gars ou même ta fille. Ça, c'est une nouveauté depuis quelques saisons déjà. Je me suis créé mon gars parce que je suis un gars. Mon gars de troisième but, un peu comme Vlad, justement. Et j'ai été repêché par les A's d'Oakland. Ça, c'est un peu poche. Un peu décevant. Mais au moins, je me dis que dans 3-4 ans, mettons que ça arrivait, je jouerais à Vegas. Parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu le stade des A's dans la ville du Vis. Ce sera de toute beauté. Plusieurs vont dire, ça ressemble au Sydney Opera House. Mais justement, ça se démarque des autres stades de balle des États-Unis. Unique en son genre. Fait que bientôt, on verra ce fameux stade de Las Vegas dans votre jeu de show d'ici 3-4 ans. Mais pour l'instant, c'est la vieille affaire en ciment fini d'Oakland. Juste une affaire. Ce serait le fun dans le mode Road to the Show d'avoir des dialogues avec les joueurs. Puis les entendre aussi. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas parler avec la personne. Puis tu ne réponds pas vraiment. Mise à part des sous-titres ou des choix de réponses que tu peux avoir. J'ai l'impression qu'ils ont repêché un sourd et muet. L'interaction est un peu moyenne, je vous dirais. Je m'attendais à un peu plus là-dessus. Mais regarde, ça je sais qu'on le travaille. Disons qu'on est loin d'être au niveau de 2K là-dessus. Mais quand même, je vous dirais qu'on connaît le même problème avec les jeux, par exemple, de NHL ou Madden, du côté de EA Sports. Et pour les gens qui écoutent ce test et qui veulent expérimenter le baseball pour une première fois, on n'a jamais joué avant à MLB de show. Bien, il y a vraiment moyen de ne pas trop vous déstabiliser, je vous dirais. Mode de jeu facile pour le départ et les pratiques vont vous montrer les moindres détails. Je ne joue pas depuis des années, je vous dirais un genre de 4 ans, 5 ans max. Je n'étais pas un joueur régulier dès le départ, mais je le suis de plus en plus. Et c'est facile de devenir bon rapidement. Vous ne perdrez pas patience, je vous le garantis. Et plusieurs vont dire que c'est long des games de balle. 100% d'accord avec vous. Quoique le nouveau règlement vous fait sauver un genre de 35 minutes par duel en moyenne. Mais quand même, mettons que vous voulez jouer un match plus express, juste jouer à la défense ou encore lancer, et après, on revient sur les séquences quand la manche se termine. Vous pouvez même jouer 3 manches si vous le voulez. Vous avez plein de manipulations pour vraiment choisir votre expérience et avoir le maximum de fun quand vous allez vous brancher. Je vous dirais qu'en gros, les contrôles peuvent vraiment être précis et très chirurgicales. Ou encore, comme je vous disais, vous êtes un joueur débutant, vous voulez expérimenter Melody The Show, il y a une manière de le faire ultra simplifié. Vous pouvez commencer ça de manière très facile. Puis là, à un moment donné, vous allez vous dire, « Ben voyons donc, je gagne tout le temps, 12-0. » Alors là, on peut monter le paramètre, monter le paramètre et aller chercher une simulation des plus réalistes. C'est vraiment le fun, parce qu'il y a moyen de personnaliser au maximum votre expérience de jeu. Ça, je lève mon chapeau là-dessus. Une de leurs grosses forces cette année. Juste pratiquer et claquer des balles, j'adore ça. J'ai passé quoi, 45 minutes dans ce que vous avez vu dans les séquences vidéo, à claquer des balles, juste pour vous donner une idée. Puis je trouve qu'il y a une belle garniture, le réalisme du stade et tout ça. Alors voilà. Puis parlant de ça, le réalisme du stade, on regarde le côté graphisme. Je vous dirais que c'est l'une de mes plus grandes déceptions. On est loin de reculer par rapport aux gens antérieurs, mais quand même, on ne sent pas tant l'amélioration. Je parlais du graphique du stade. On n'est pas en même affaire. Mais moi, je m'attendais à avoir de la difficulté à distinguer le vrai du faux au niveau des visages. Les joueurs sont un peu bizarres. On dirait de la cire. Je trouve que ça stagnait à ce niveau-là. Évidemment, on va reconnaître le Mike Trout ou le show-out à l'île de ce monde. Mais tu vois que c'est un jeu. On ne peut pas différencier. Puis j'ai de la difficulté à voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Ça, on ne se le cachera pas. Ça, c'est une de mes grosses déceptions. Par contre, j'aime beaucoup les stades. Comme je le mentionnais, leur réalisme. Chaque stade est bien identifié. On voit toujours le côté de tous et chacun. Les murs de break du City Field. L'ambiance d'après-midi du Roger Center avec la Tour du CN. À ce niveau-là, c'est reproduit d'une manière chirurgicale. J'aimerais maintenant qu'on s'attaque aussi à la physique des joueurs. Comme je vous disais, oui, drôle de visage, mais aussi des lancées parfois qui manquent de fluidité et des gestes en défense sur le terrain qu'on ne verrait jamais, mais jamais dans la MLB en 2024. Une balle qui passe assez près du joueur. Et là, oh, temps de réaction parfois un peu trop long à ce niveau-là. Je vous dirais que c'est vraiment les défauts au niveau de la physique du joueur aussi, le réalisme. Mais pour ce qui est de la météo, des stades et tout ça, ça, c'est une bonne chose. Mais on devrait améliorer ça dans les deux, trois prochaines années. Mais en bref, malgré tout, en général, le jeu MLB The Show 2024 en vaut vraiment l'investissement. Je vous garantis que vous allez adorer et que vous soyez un débutant professionnel des ligues majeures en la matière. Vous allez vraiment trouver votre style de jeu parfait. Les points positifs, la continuité de The Show 2023, le mode histoire sur la Negro League, le mode road to the show. On se retrouve facilement aussi, autant pour les débutants que pour les experts, comme je viens de le mentionner. mais du côté des points négatifs, le réalisme des joueurs, la physique sur le terrain parfois nébuleuse. Et le menu, je vous dirais que pour les gens qui commencent, je me mettais vraiment dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais joué à MLB The Show. Lorsque j'ai ouvert le jeu pour la première fois dans les derniers jours, je peux vous dire que c'est mélangeant. Vous allez devoir prendre un certain temps d'adaptation pour vous retrouver dans ce menu-là parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça peut devenir un genre de labyrinthe, mais vous allez vous habituer, aussitôt que vous allez jouer après la troisième, quatrième, cinquième fois. Vous allez prendre une routine assez facile pour jouer à The Show. Mais peut-être que pour certains, ça pourrait être un peu mélangeant, surtout pour les jeunes qui veulent jouer, des jeunes de 6-7 ans, 8 ans. Pas trop évident au début. Peut-être que les parents auront besoin de montrer quelques indicatifs pour s'enligner, pour aller jouer un match. Donc la note finale pour MLB The Show, un 8 sur 10. Pour le visuel, c'est un 9.5. L'audio à 7 sur 10, le gameplay à 8 et la rejouabilité, je l'ai mis à 8 aussi, donc un beau 8 sur 10 pour la finale. C'était Jordan pour le test du jeu MLB The Show 2024 pour M2 Gaming. L'audio à 8 sur 10, le plan de l'audio. Sous-titrage ST' 501